Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de la carrière F1 2019. Nous avons terminé le chapitre sur la Formule 2, nous nous sommes laissés sur le choix de l'écurie. Vous l'aurez rapidement compris si vous avez vu la miniature, nous allons signer du côté de chez As, F1 Team, et on écoute la réaction d'Emma. Excellent choix. J'ai eu une conversation avec eux et ils ont l'air super impatients de collaborer avec toi. Je vais leur faire part de nos intentions. Il va falloir que je règle quelques détails avec eux, mais c'est pour ça que tu me payes. Mais à part ça, toutes mes félicitations, tu l'as bien mérité. J'espère que je serai quand même invité au dîner de chez Guntersteiner, sinon ça sert à rien, je vais signer pour rien. Tant qu'ils mettent les roues aux arrêts au stand, moi ça me va. Du coup, on fait un petit tour quand même sur la météo. Ah, petit risque de nuages. Eh bien voilà, vous l'aurez donc compris, nous avons signé chez As avec au programme Romain Grosjean comme équipier. On est plutôt débutant, on a une mentalité fair play qui correspond malgré tout à l'équipe pour l'instant, même s'ils préfèrent un pilote qui se met en avant. Au niveau de la recherche et du développement, Ferrari est en tête à l'heure actuelle devant Mercedes, Aston, Renault. On est cinquième, donc on est vraiment dans le milieu du peloton. On va voir un petit peu comment tout cela évolue. Toujours la même chose au niveau des power units, des boîtes de vitesse et de l'allocation de gomme pour le week-end. Écoutez, je pense qu'on va faire une petite coupure histoire de changer de casque, puisque j'ai bien évidemment un casque As pour débuter cette saison. Et on se retrouve du côté de la première séance d'essai libre. A tout de suite. Bienvenue à Melbourne pour la première épreuve du championnat du monde de F1 2019. Nous attendons tous avec impatience les premiers tours de roue de cette saison qui ne devraient plus tarder. Tout peut arriver cette année. Et il se pourrait bien que ce week-end marque le premier chapitre d'une saison de Formule 1 des plus passionnantes. Et c'est bien évidemment Nicolas Martin qui me rejoint au commentaire aujourd'hui. Nicolas, c'est un plaisir de vous retrouver. Que pouvez-vous nous dire à propos des pilotes au départ cette année ? Il y a quelques nouveaux visages, n'est-ce pas ? Absolument, Julien. Il y a eu un certain nombre de signatures intéressantes ces derniers mois. Par où voulez-vous commencer ? Parlons du nouveau pilote As. Eh bien, il y a un pilote qu'il va falloir surveiller de près. Il a été engagé en grande partie pour la façon dont il s'est comporté durant le championnat de Formule 2. Il place toujours l'équipe avant le reste. Lors d'une course, il a même abandonné sa position quand sa voiture a rencontré des soucis techniques pour laisser son coéquipier Lucas Weber, qui fait également ses débuts en F1 aujourd'hui, prendre la tête. Cet esprit d'équipe pourrait l'emmener très loin cette saison. Ces deux-là ne sont pas les seules nouvelles têtes issues de la Formule 2 cette saison, n'est-ce pas ? Non, cette saison, les fans vont découvrir George Russell et Landon Norris, deux jeunes pilotes britanniques très prometteurs. Nous allons aussi découvrir Alexander Albon de Thaïlande et enfin Devon Butler. Devon Butler était un pilote plutôt controversé en Formule 2 l'an dernier. Il a accumulé beaucoup de pénalités au cours de la saison, dont une pour collision avec son rival le plus proche. Ce fut un méchant accrochage. Évidemment, après la course, ces échanges restèrent très professionnels à propos de l'incident avec Devon, mais il est difficile d'imaginer qu'il soit resté aussi courtois avec Devon en privé. Je crois que cette rivalité est à surveiller dans les prochaines courses, alors que les deux pilotes viennent de débarquer dans le monde de la Formule 1. On s'élance donc à la découverte de la piste et de la monoplace. Le but, c'est peut-être, on va dire, de marquer des points à chaque course. Ce serait pas mal. On sait qu'on est bien, par contre, avec l'As du côté de Melbourne. On tourne. Le DRS n'est pas passé. J'ai un peu mis ce clic. Alors, le premier tour, ça donne quoi ? On va essayer de réaliser un bon deuxième chrono. La voiture se comporte pas trop mal. Je suis content de la stabilité globale de la monoplace. Un peu de difficulté avec le train arrière. Alors, on est pas mal. On va faire quasiment imperfect. Ce serait une belle entame de week-end. La voiture, c'est pas mal. Quelques petits soucis au niveau de la rotation de la monoplace dans certaines courbes. Mais globalement, elle est pilotable. J'avais un peu peur de ce souci. Mais c'est une très bonne première approche de la voiture. Effectivement, c'est un bon début. Bah écoutez, je vais continuer mes séances d'essai. On se retrouve pour la qualif. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début des qualifications. Ici, à Melbourne, pour le Grand Prix d'Australie. Nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ses sorties de virages lents. Voilà un circuit où les caractéristiques des monoplace comptent autant que le style des pilotes. Les nombreuses sorties de virages lents vont donner du fil à retordre aux pneus arrière. Et les pilotes devront gérer leur accélération pour éviter patinage et surchauffe. Ce qui les abîme très rapidement. On se lance donc dans la première séance qualificative de la saison. On va voir un petit peu comment on va se débrouiller. Nous, on va jeter un coup d'œil d'abord au réglage de la voiture. On va essayer de changer pas mal de petites choses. C'est vrai que cette année, il y a une chose qui n'est plus là. C'est en fait la possibilité de changer le lest de la voiture sur l'avant ou sur l'arrière. Donc c'est un petit peu plus délicat. On va augmenter légèrement la pression des pneumatiques et des freins. Pour le reste, je n'ai pas trop de changements à faire, si ce n'est peut-être augmenter l'aérodynamique de la voiture pour avoir un peu plus d'appui dans les courbes. Et je pense qu'on pourra pouvoir se lancer en piste pour s'attaquer dans cette Q1 au chrono. On entame directement dans le vif du sujet avec la séance qualificative et la Q1. On va laisser filer la McLaren devant nous, au point même de créer un drapeau jaune. Allez, on s'élance. Ouverture du DRS. Et on va voir si on peut déjà s'extraire de cette Q1 avec notre As. Pas excellentissime, le premier passage. On va essayer de garder un maximum de rythme tout au long de ces tours chrono. Un troisième ici. Peut-être pas forcément nécessaire, j'ai plus fait glisser le train arrière qu'autre chose. Si vous voulez un petit feedback de ce qui s'est passé en séance d'essai, je suis très satisfait de la voiture. Le rythme sur les longs runs est correct, même si les pneus ont tendance à d'un coup s'écrouler. Ça me gêne un petit peu. Alors que c'est Vettel qui est le premier à signer le meilleur temps, battu par Sergio Perez. Vous voyez qu'on a encore de la marge. C'est aussi la Racing Point, c'est le meilleur temps. Attention devant parce qu'on a deux McLaren qui vont se retrouver sur notre chemin. Meilleur tour pour Leclerc. On va voir ce que va donner ce premier tour de Calife. On se met pour l'instant devant Vettel. On va voir où on ressortira évidemment à l'issue de la séance parce que là pour l'instant, c'est évidemment encourageant. Mais on est loin d'avoir le verdict. Et à l'issue de la première séance qualificative, on se retrouve en Q2 ainsi que Romain Grosjean. C'est très très bien. Parmi les pilotes éliminés, évidemment les deux Williams, l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi et Gviat et Albon sur Toro Rosso. Un petit peu dommage de ne pas avoir de Toro Rosso devant. Parmi nos rivaux, Butler est 7e avec la Renault et Weber 8e avec la Racing Point. On continue avec la Q2, c'est parti. Alors évidemment l'objectif du chrono dans cette deuxième séance, c'est d'accéder à la Q3. Mais en y réfléchissant un peu, l'option de la 11e position serait intéressante. On partirait avec des gommes neuves. On aurait peut-être un peu plus de marche que nos petits camarades. On va se laisser un seul tour dans cette Q2 et on ne devra pas le louper. Premier passage, pas trop mauvais. On est d'ailleurs derrière Romain Grosjean en piste avec l'autre As qui est parti devant nous. On avait fait le 10e temps en Q1. Est-ce qu'on peut rééditer l'exploit ? En 3e, ce n'est pas si mal finalement. On perd un peu de temps mais je n'ai pas le châssis encore pour passer aussi vite. On aura des points évidemment à utiliser en fin de week-end. On verra ce que cela donnera. En 2e. Je sais que les meilleures voitures peuvent passer ici en 3. Mais ce n'est pas notre cas. On va se laisser le temps évidemment. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs chez As. Plutôt surpris de la stabilité de la monoplace. On risque de faire mieux Grosjean alors que c'est Sainz qui prend le meilleur temps provisoire. Je voulais te voir où vont finir les McLaren d'ailleurs dans cette 2e séance. Devon Butler qui fait le meilleur temps. Là on va être bien mieux que Grosjean. On lui a repris beaucoup sur ce tour-là. Le DRS et le verdict. Et on est meilleur. On est meilleur pour l'instant que Pierre Gasly sur l'arrêt de bulle. C'est un petit peu une surprise. On va voir où on termine à l'issue de cette Q2. Et l'écurie américaine qui réussit à placer ces deux monoplaces en Q3. Et ça c'est une très très bonne surprise. On se retrouve donc avec le 5e temps de cette 2e séance. On est devant Charles Leclerc qui est tout de même sur Ferrari. Raikkonen sauve les meubles pour Alfa Romeo. 9e. Romain Grosjean est donc 10e. Et dans la Q2 on perd Devon Butler, 14e. Et Lucas Weber qui sont 11e. On va évidemment les garder à l'oeil devant. Impossible d'aller chercher les Mercedes. Mais Renault et Ricardo sont tout de même 4e. C'est pas mal. L'objectif étant déjà rempli dans la 2e séance qualificative. On avait signé un 5e chrono. Je ne pense pas qu'on soit en mesure de se mettre aussi bien sur la grille. On va tout de même tenter notre chance. On va lancer un ultime chrono dans cette séance qualificative avec les deux As qui vont peut-être se mettre au mieux en 3e ligne. Mieux je ne pense pas que ça va être difficile de nous battre pour les autres. Allez première section bien passée. Nouvelle fois on ouvre le DRS. On est sur une piste un petit peu plus fraîche également. Alors la bonne surprise c'est évidemment Kimi Raikkonen qui est venu se placer dans le top 10 avec l'Alpha. Déception de ne pas avoir la 2e Renault. Tout de même avec nous celle de Lucas Weber. Mais bon on verra bien. Au moment de la course pour l'instant on va terminer ce tour. Pas de chrono enregistré pour l'instant. On est en soft comme je pense tout le monde. On sait qu'on partira donc en pneu soft. Il faudra stratégiquement être intelligent chez As pour ne pas se gêner. Surtout qu'on risque de partir assez proche l'un de l'autre avec Romain Grosjean. Pas d'infos sur le partiel. Et justement c'est Romain le premier à signer un temps de référence en 1'25'618. Max Verstappen 1'24'1. Voilà tous nos espoirs viennent de s'envoler. A la seconde près. Hop là et on bloque les roues. Ça c'est pas l'idéal non plus. On a évidemment de quoi faire un 2e tour si nécessaire. Et on termine en 2e devant Raikkonen et devant Romain Grosjean. Bah écoutez on va laisser la séance se terminer. Nous on va abdiquer ici. Ça nous laisse des gommes et ça nous laisse de bons espoirs pour la course. Et la course justement c'est tout de suite. A nouvelle saison, nouveau pilote et nouvelle monoplace. En revanche c'est le même Albert Park que nous connaissons depuis plus de 20 ans qui va nous offrir la première des 21 courses de ce championnat qui nous mènera de Melbourne en Australie jusqu'à Abu Dhabi sur le circuit de Yass Island pour la dernière épreuve de l'année. Voici le circuit de l'Albert Park composé de 5 km de voies publiques, bien entendu fermées durant le week-end du Grand Prix. Une piste bosselée qui comporte 16 virages autour du lac et qui offre des possibilités de dépassement, notamment dans les virages 1 et 3. Beaucoup de nouveautés au programme de cette saison avec des changements dans la réglementation, une nouvelle gamme de pneumatiques et bien sûr du mouvement du côté des constructeurs. Cette année voit le retour en Formule 1 d'Alfa Romeo et la disparition du nom Force India remplacé par Racing Point après un rachat de l'écurie en fin d'année dernière. Pour vous faire vivre cette saison 2019 de Formule 1, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Nicolas Martin. Merci pour cet accueil Julien, tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte d'attaquer la saison. L'an dernier, Mercedes s'est emparé du titre de constructeur pour la cinquième fois de suite, même si la première moitié de la saison a été âprement disputée avec Ferrari. Espérons que cette année, les seconds couteaux auront l'occasion de s'illustrer et que le championnat ne sera pas joué avant la dernière épreuve d'Abu Dhabi. Il faudra également surveiller les résultats de Red Bull qui adopte un bloc propulseur Honda. On peut se demander quel sera l'impact de ce changement en matière de performance et de fiabilité. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Vettel, Pierre Gasly et Leclerc, Grosjean, Ricciardo, une Asse et Kimi Raikkonen, Weber, Perez, Lendo Norris et Butler. Sainz, Russell, Antonio Giovinazzi et Daniel Chiat. Alban et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et avant de débuter, la course proprement dit, direction le tour de formation et les pilotes qui s'élancent à l'un pour prendre la mesure de ce circuit de l'Albert Park. L'occasion pour nous de mettre en température la voiture et surtout de faire un premier bilan de la qualif avec donc devant Verstappen qui crée la surprise devant les Mercedes. Je m'attendais une première ligne 100% grise, ça c'est déjà une bonne chose pour la suite. On espère qu'il y aura donc explication entre Ferrari, Red Bull et Mercedes. De notre côté, on a les deux Asse dans la Q3, le top 10, on a une Renault entre nous, c'est pas mal. J'étais un peu déçu, je le disais, de Devon Butler et de Lucas Weber qui se retrouvent un peu loin. Donc on va voir s'ils peuvent peut-être réagir dans la course. On nous annonce qu'il n'y aura évidemment pas de pluie dans cette première course de la saison. C'est en mieux niveau stratégique, j'ose espérer tenir au moins 5 tours avec les gommes avant de rentrer. Ce serait pas mal évidemment d'avoir notre voiture devant celle de Romain Grosjean pour avoir la priorité, vous le savez, au niveau stratégique. Pour le reste, j'espère ne pas perdre trop de temps, ne pas casser le museau. Au moment du départ, on le sait, c'est fragile, c'est monoplace dans les premiers hectomètres. On peut évidemment avoir une mauvaise surprise. De toute façon, ça, ce sera la règle à respecter pour l'entièreté de la saison si on veut ramener la voiture à la maison. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de la tenue des pneus, aucune idée de la voiture, de son rythme en course. On va vraiment découvrir tout cela ensemble. On aura 15 tours d'épreuve, il y aura un arrêt à effectuer. On est en pneu tendre à bande rouge, on passera en pneu super tendre à bande rouge, pardon, on passera en pneu tendre à bande jaune. On ne passera pas les médiums à bande blanche, même si les noms ont un peu changé, on va essayer de s'y retrouver. Mais voilà, donc première grille de départ assez surprenante. On va se mettre évidemment avec l'ERS et le mélange nécessaire pour prendre un bon départ en espérant pouvoir sauter Ricardo au moment du freinage. Et pourquoi pas se retrouver dans le siège de Romain Grosjean et terminer devant lui, ce sera le premier objectif pour nous. Franchement, des points et terminer devant Grosjean, je serai vraiment satisfait de cette première course. Et je pense que l'ami Gunther également. Début des hostilités à Belbourn. Et c'est parti pour la saison 2019 de Formula avec un excellent en vol. Est-ce qu'on va pouvoir se mettre aux côtés de Romain Grosjean ? Oui, on s'infiltre. Très très bel en vol de notre part. Assez surprenant d'ailleurs la facilité avec laquelle on est venu se mettre à la hauteur de nos adversaires. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune derrière, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Peut-être une voiture au ralenti. En tout cas, on est passé devant Daniel Ricciardo. Et ça, c'est très très bien. Allez, un envol plutôt convaincant pour l'instant. De la part de l'ensemble du peloton, pas d'abandon. Et nous, on a fait quand même un très très bon start. On est passé P7 pour l'instant. On est derrière les six premiers fous furieux du peloton. Les deux Red Bull, les deux Ferrari et les deux Mercedes. Qu'on ne pourra sans doute pas aller chercher. On va essayer de suivre Gasly. Mais à moins de rester dans son siège jusqu'au DRS, ça veut dire encore deux tours. Ça va être très délicat de se défendre face à lui. Voilà, premier tour couvert. rythme convaincant pour nous. On a une McLaren qui est en train de mettre la pression sur Romain. Là, ça se joue vraiment derrière. On a l'avantage évidemment au moment de rentrer dans les stands pour la stratégie. Un petit peu d'herbe. Eh, il va passer Ricciardo. Il va passer avec cette erreur. Petit sous-virage. J'ai décalé ma trajectoire. Je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Que de laisser passer Ricciardo. C'est dommage. Mais la course n'est pas terminée. Voilà qui derrière. On a Lucas Weber. On aura le DRS au prochain tour. Ça va sans doute nous aider à revenir. Pour l'instant, le rythme de Gasly est un peu décevant pour les autres. Mais à notre avantage, on peut coller l'arrêt de bulle. Ça laisse l'espoir d'un bon résultat à Ricciardo à la maison. Et Vettel, 1.2702. Et on va passer en médium. Lorsque l'on sera dans les stands. Les pneus à bande jaune. Et pas les blancs, je précise. Parce que ça a changé un petit peu de dénomination. Selon la gomme empruntée dans la pitlane. Attention, on commence à avoir quelques dérobades de l'arrière de la voiture. Après seulement deux tours à peine ennemis. Je suis plutôt satisfait du rythme de l'As. Pour l'instant, on tient bien Ricciardo et Gasly. Et derrière par contre, ça chauffe avec la Racing Point de Weber. Alors, qu'est-ce qu'on va me proposer ? Je reste sur mes cinq tours. Et on s'est ravisés du côté de Weber et on a bien fait à mon avis. Ça ne passait pas. Alors, pas d'arrêt pour l'instant. Tout le monde continue, évidemment. On est pas mal niveau consommation non plus. Super le lag. Est-ce que Lucas Weber va rentrer la Racing Point dans l'espace que je lui laisse à l'extérieur ? Oui, mais il ne sera pas doublé. C'est là, voilà. C'est dans ces virages-ci que je dois vraiment être vigilant. Celui-ci est le 12. Voilà, j'ai complètement perdu mon rythme. Les pneus s'effondrent. Je vais prendre le risque de faire un tour supplémentaire malgré tout. Je ne vais pas rentrer à la fin de cette cinquième boucle, mais bien à la fin du sixième tour. On va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, je ne suis pas si loin que ça de Ricciardo. Il ne faut juste pas que je me prenne une équerre dans le prochain S. Attention, la Racing Point qui est vraiment pas loin. Tant que j'ai le DRS, je suis sauvé, on va dire, pour l'instant. Avec l'usure de mes pneumatiques, on est tous dans le même bateau, là, je pense. Peut-être autant que Gastly. Un peu moins Ricciardo qui a l'air d'être vraiment à son affaire. Qui va rentrer ? Personne dans ce tour. On va faire pareil, on va continuer. On n'inaugurera pas la pitlane. Un petit peu décroché derrière Weber. Très, très bien. L'entrée des stands pour l'instant, pas de problème. On a une Ferrari qui est sortie, il y a une Red Bull qui rentre. On va se retrouver retenu, mais on ressort tout de même derrière la Red Bull. On va essayer d'attaquer un petit peu avec les pneus frais en sortie de stand. Et on a même le DRS en sortant des stands. On n'est pas mal pour l'instant. On va garder ce rythme de carburant tant qu'on n'est pas gêné. Il y a du monde devant, mais c'est Gastly qui est dans la pitlane. Avec nous. Ça, c'était à prévoir. Oh, il y a une Renault qui sort des stands. Oh, ça va se jouer à pas grand-chose. On fait l'extérieur à Russell. Est-ce qu'il nous a vus ? Pas sûr. C'était chaud avec George Russell. On est toujours dans les talons de Pierre Gasly. Et désormais de Ricardo. Il y a eu changement de position. La Renault qui est passée devant la Red Bull. Là, j'ai eu la peur de ma vie. Oui, évidemment, les pilotes qui sont déjà rentrés ont des pneus neufs. Et ceux qui sont encore en piste les ralentissent. C'est notre opportunité à nous de remonter face aux autres monoplaces. Même si là, je dois avouer que voir Gastly derrière Ricardo. C'est assez rigolo. L'overcut de Ricardo qui a fonctionné. Mais Gastly ne va pas se laisser faire. Il va reprendre la position du pilote australien. Ah, c'est tant mieux. C'est tout bon pour nous, cette bagarre. On revient petit à petit. Et on pourrait peut-être espérer marquer. Deux gros points grâce à la lutte entre ces deux-là. Ça rentre au stand. Une Toro Rosso qui plonge. Une Alpha, si j'ai bien vu, également. C'est Albon et Giovinazzi qui sont dans la pitlane. Sainz également. Butler également dans la pitlane. Oh, on glisse. Ah, c'est dommage. J'ai un peu glissé sur ce coup-là. Est-ce que je peux aller chercher ces deux-là ? Vous y croyez ? Moi, oui. Toutes ces voitures sont en médium maintenant. Il n'y a plus personne en soft, je crois. Attention, devant, c'est chaud avec une Ferrari et une Mercedes. Pour l'instant, on a un Grand Prix plutôt propre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pas d'abandon. 20 pilotes toujours en course. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la gestion du carburant et de l'ERS ? On va rester en intermédiaire pour l'instant. On va laisser la course se faire. On va voir si on peut rejoindre les petits camarades. Attention, là, oui, c'est vrai qu'on était très généreux encore une fois. On a la pénalité qui est en normal, qui n'est pas en sévère. Donc, on a droit à une ou deux petites escapades hors piste. Là, on est revenu au contact de Daniel Ricciardo. Ils sont lents, ils sont lents, ils sont lents dans cette section. La Ask a l'air un peu mieux en virage que d'autres monoplaces. C'est vraiment la vitesse de pointe et l'ERS qui nous font défaut. Il y a encore des voitures qui sortent d'estandes. Il y a notamment Landon Harris qui est dans la pitlane. Où va ressortir Perez ? Oh, Perez qui sort au nez à la barbe de l'arrêt de bulle de Gasly. Ça, c'est une très, très bonne manœuvre également de la part du Mexicain. On va se retrouver à 4, là, à se battre pour des points très importants. On va être extrêmement patient. C'est le tout début de la saison. Pas trop envie de laisser un museau sur une ou l'autre voiture. Il s'est loupé Gasly. Là, on a l'opportunité d'aller à l'extérieur face à l'arrêt de bulle. Et on passe ! On passe l'arrêt de bulle du Français. Ça, c'est une surprise dans cette course. Il résiste Pierre. Il a bien raison. L'élron avant est endommagé. On l'a vu sur la partie droite de l'écran. Et on a de beaux restes du côté de chez Red Bull. Oh ! Il a failli nous retoucher. Et il nous reste 5 tours de carburant. Oh là 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 ! Pierre, Pierre, Pierre qui nous donne du fil à retordre. On est toujours devant. Par contre, là, ça va être difficile avec Gasly puisqu'il va avoir le DRS maintenant. Le moteur Honda qui est excellent. On va l'obliger à porter son attaque à l'extérieur. Et on se défend comme l'on peut. Et on tient pour l'instant. Pas de contact. Gasly toujours derrière. Mais les Racing Point qui font la grosse surprise de cette deuxième moitié de course. Alors tu sais mon grand, de toute façon, le DRS au point où on en est, on n'en a pas du tout et on n'en récupérera pas. Donc on reste en mode 3 et on verra ce que ça va donner. Et hop là, la dérobade. Fin de course très tendue au niveau physique. Je suis dégoûté mais c'est incroyable. La voiture qui devient très glissante. Peut-on aller chercher Ricardo ? Je sens qu'on a le rythme par rapport à la Renault. Et Albon qui abandonne. Ah bien décidément. Est-ce qu'on va avoir droit à un safety car ? C'est important aussi ça. La présence au nom d'un pace car. Il était où Albon en piste ? Je ne sais pas où il était. Il était très très loin je crois. Et le Thaïlandais qui inaugure donc les abandons de cette saison. A 11 tours de course sur 15. Personne n'est à l'abri d'une défaillance. Et là on est vraiment en train de revenir sur Ricardo. Pourtant il a ravitaillé un tour après nous. Donc niveau pneumatique. Il n'a pas à rougir. Oh ça c'était chaud. Oh que c'était chaud. Caution. Caution. Ouais. Et la Toro Rosso qui est arrêtée. Au niveau de la balance de frein c'est compliqué là pour moi. La voiture qui glisse dans tous les sens. Il ne faut surtout pas aller toucher le Daniel. Allez il reste 3 tours. On a perdu 10 secondes du côté de Romain par rapport à nous. On continue de mettre la pression sur Daniel. Hop et on bloque nos roues. On est retenu par le pilote australien. C'est là qu'on se dit qu'en Formule 1 les appels de phare seraient bien utiles. On a un très très bon run ici. Oh deux roues dans l'herbe. Il bloque les siennes. Ricardo on fait l'extérieur et on passe. Oh c'était chaud. C'était très très chaud. Attention tout de même au retour. De la Renault de Ricardo. Hop et on touche finalement Ricardo. Ça devait arriver. C'est lui qui a le DRS. Attention à ne pas perdre les pédales. Il va nous rester 3 tours. On a encore Pierre Gasly qui est une menace. dans nos rétroviseurs. On ne va pas tout de suite oublier le français. Qui est censé être le mieux équipé des 3. Attention je n'ai plus de DRS. Mais non. Mais ce n'est pas possible. Gunther au secours. Gunther remets moi le DRS. Mais ce n'est pas possible. Mais quelle malchance. Ah bah dis donc il va y avoir du boulot sur cette bagnole. Niveau fiabilité. Oh. Fiabilité. Vitesse de pointe. Et récupération d'énergie. On va bosser. On va avoir pas mal de points à l'issue de cette première course. De travail. On va voir ce qu'on peut faire d'ailleurs à la fin du Grand Prix. On n'en est pas là. Il faut d'abord ramener la voiture. Et les points qui vont avec. On l'espère. On est 8ème pour l'instant. Allez. A l'aspiration. Comme dans le bon vieux temps. Non. C'est étendu. Je suis. Mais des goûtes énormes. C'est extrêmement chaud. On est au tour de Gasly d'attaquer maintenant. Ça va. On va pouvoir contrer les attaques du français. Grâce à notre position sur la piste. Mais ce dernier tour va valoir très très cher. La concentration règne. Sans DRS. On ne peut pas se battre. Gasly qui est gêné par l'une des Racing Points. C'est notre occasion. C'est maintenant. Il faut aller chercher cette Renault. Alors qu'Hamilton sera venu à bout de Bottas et de Verstappen. Et on n'aura pas le DRS. Et ça nous coûte peut-être les points de la 7ème position. Wouh ! Eh bien c'est parti sur les chapeaux de roue. Ah bah merci Gunther. Mais la voiture est en lambeau là. Encore une victoire historique pour l'écurie Mercedes. Bien joué. A votre avis Nicolas. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Ça peut sembler un peu réducteur. Mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée. Mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer. On ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable. On ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Après cette magnifique course. Les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore. Ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Victoire bien méritée d'Hamilton. En tout cas de bon ça avait l'air d'être chaud. Mais qu'est-il arrivé à Verstappen. Qui était en lutte pour la victoire. Et qui ne se retrouve même pas sur le podium. Je n'ai pas suivi je vous avoue. Peut-être un problème au moment de l'abandon d'Alexander Albonne. En tout cas pour cette première course. Ça aurait été très très chaud. Au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Pour cette première course. Et donc Vettel prend le point. C'est vrai qu'il y a un point pour ça aussi. Mais j'avais oublié. Le point du meilleur tour pour Sébastien Vettel. Et si on jette un coup d'œil au classement actuel du championnat. C'est donc Hamilton qui est en tête. Devant Vettel, Leclerc, Bottas et Verstappen. Lucas Weber sixième. Ça c'est la bonne surprise du côté de chez Racing Point. Malheureusement Grosjean terminera derrière Devon Butler. En ce qui concerne le classement constructeur. Et bien Mercedes prend logiquement la tête. On met quatre points tout de même pour Haas. Il y a quand même quatre écuries qui n'auront rien marqué aujourd'hui. Alors avant de terminer cette première course de la saison. Nous avons 2300 points dans l'arbre. Des améliorations longévité aéros et châssis. Je pense qu'on va aller voir déjà du côté du moteur. On va faire une première amélioration à ce niveau là. Au niveau de la longévité. Et bien on va tout simplement développer l'amélioration de la longévité. Ainsi que le système de stockage d'énergie. Voilà on va pouvoir bosser là dessus la prochaine fois. Au niveau de l'aéro. Bah écoutez on va améliorer peut-être le halo. Ça peut être intéressant au niveau de l'avantage que l'on en a. Toujours 500 points également. Et on va utiliser 500 points également pour le fond plat central. Histoire de faire globalement évoluer la voiture. Et au niveau du moteur on va simplement demander un... Rendement de l'usine. Non on va simplement faire un contrôle qualité. On ne peut pas le faire. Ah bon ok. On ne peut pas. On ne le fera pas alors. Ok on est limité à une amélioration par section. C'est juste. Donc voilà où on en est. Évidemment à ce stade-ci. On est au tout début de l'aventure. Mais voyez que voilà. On a quelques améliorations qui vont arriver. Mais ça ce sera pour le prochain meeting. Merci d'avoir suivi le premier Grand Prix de Melbourne. Il aura été chaud. Vraiment chaud. J'espère que cette nouvelle manière de vous faire vivre ma carrière vous plaira. Et nous on se donne rendez-vous sur... Eh bien la deuxième épreuve ce sera à Bahreïn. D'ici là n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ça. Et à la prochaine. Salut !